Quand vous voudrez. Salah ! Mais qu'est-ce que vous faites là, commissaire ? C'est aventurier. Vous ne pouvez pas vous amuser aux vannes de l'orite comme tout le monde. Vous avez été élevé au sein ou au biberon ? Il s'agit donc d'attraper Versura inouemable. Bob Dylan t'aime pas ? Peut-être la nouvelle vague ? Il se drogue encore au LSD. Vous n'allez pas me dire que vous étiez pas au courant ? Eh ben, pour la ramener vivant, il va y avoir un problème. Prépare-toi ! Christophe, bonjour. Bonjour Jean. Et de 10, une dixième édition consacrée aux comédies navrantes, aux comédies désolantes, un genre peu connu du cinéma français, pourtant d'une grande richesse, comme j'espère. Nous allons pouvoir le prouver dans quelques instants. Donc à l'ordre du jour, 7 films. J'allais dire des classiques, des figures convenues. Il y aura Francis Blanche, il y aura Michel Galabru, il y aura Daricol. Mais également, un certain nombre de surprises que nous allons vous soumettre, que nous allons vous proposer, avec bien évidemment, comme nous en avons l'habitude, une notation à l'issue de la présentation de chaque film, sur l'échelle de Beer, qui va donc, je le rappelle, de 0 à 5. 0, c'est un film qui n'est absolument pas désolant. Et 5, c'est un film qui est très désolant. Donc à chaque fois, je vous poserai la question sur la désolance, la navrance de chacun des titres que nous vous proposons. Et tout de suite, nous attaquons avec « Sale temps pour les mouches ». Les gens qui voulaient passer un bon Noël 1966 devaient être ravis, puisque c'est un film qui est sorti le 23 décembre. un film de Guy Lefranc, avec Gérard Barret, Paul Prébois et Jean-Richard, qui est une adaptation de San Antonio, Frédéric Dard, la première du genre. Alors, votre première impression comme ça, en découvrant ou en revoyant « Sale temps pour les mouches » ? C'est un peu, des 7 films, le plus hors-sujet. C'est plutôt un polar parodique. Il y a une volonté parodique, mais ça ne suffit pas pour en faire vraiment une œuvre pleinement désolante. Il y a des moyens. C'est en cinémascope, il y a des cascades, il y a beaucoup de spectacles. Disons que ce sont les acteurs qui apportent la dimension un peu désolante. Enfin, pas que les acteurs, je ne veux pas dire qu'ils soient mauvais. Les acteurs sont excellents, mais ils sont rodés à ce style d'exercice qui est de servir des situations assez convenues, de parfois être mal servis par les dialogues. Alors, les dialogues sont pourtant signés Michel Audiard. Non seulement ils sont signés, mais ils sont griffés. Il y a quand même des répliques. C'est signé Audiard, tu sais, un baflant pour la méditation. Il fait « mais c'est un lit », il fait « oui ». Oui, mais c'est un Audiard… En roue libre. Oui, qui se donne pas beaucoup d'efforts. D'ailleurs, on peut être surpris par sa présence dans ce film, sauf que c'est un vieux copain de Guy Lefranc. Le premier scénario de Michel Audiard, je crois, est devenu un film de Guy Lefranc, une histoire d'amour. Oui, oui, oui. C'est un des premiers. C'est pas le premier qui soit sorti, mais c'est le premier qui l'est vendu. Donc, il y a eu une fidélité entre Lefranc et Audiard. Ils ont fait plusieurs films ensemble. Ils ont fait « La bande à papa », qui est une très bonne comédie avec Fernand Reynaud et Le Funès. Un De Funès de 1955. Donc, c'est… Oui, oui. Mais ça, c'est justement… Là, c'était une période plus créative que… Ça a le temps pour les mouches. Bon, on sent… C'est les années 60. Il y a pas mal de films à succès qui sont des comédies policières. Et je crois qu'ils ont eu un peu l'envie de lancer une série comme Une Belle avait fait Fantomas. Oui. Donc là, un personnage aussi important que Fantomas. Ils se sont dit, tiens, on va prendre le commissaire San Antonio. Surtout que tous les romans de San Antonio au Fleuve Noir, c'était des succès extraordinaires. Extraordinaire de l'Ivoirie, oui. Donc là, ils ont adapté une aventure du commissaire San Antonio qui était sortie dans les années 50. C'était un des premiers Fleuve Noir. Bon, et… Pourquoi San Antonio n'a jamais eu beaucoup de succès avec le cinéma ? Parce que je crois qu'il n'y a eu que quatre films. Il y a celui-ci, il y a eu une suite, Beru et Cédame, donc avec les mêmes. Toujours les mêmes, oui. Après, on fait un saut, vraiment un saut dans le temps. On arrive au début des années 80 avec « San Antonio ne pense qu'à ça » de Joël Seria, qui est un des films les moins aboutis de Seria, il faut quand même l'avouer. Avec Philippe Gastet qui faisait San Antonio et Pierre Doris, je crois, qui faisait Beruerie. Oui, oui, oui. Et puis, il y a encore eu un San Antonio assez récemment. Avec Gérard Depardieu en Beruerie. Oh mince, mince. Gérard Lanvin en San Antonio de Frédéric Auburetin. C'est peut-être le plus désolant de notre histoire, ça, non ? Il n'est pas impossible qu'il arrive ici un jour. Il faudrait qu'on le voie. Non, ben, oui, c'est plutôt un film d'action, un film d'action avec de l'humour. Et ça explique aussi la présence d'un comédien comme Gérard Barret, qui fait le Commissaire San Antonio, qui est d'ailleurs plein d'allant. Donc, mais Barret est un comédien réputé pour les films d'aventure, d'action. Il a vraiment été le... De cap et d'épée, surtout. Oui, de cap et d'épée. C'est le chevalier de Pardaillan. C'est les trois mousquetaires. Il faisait, donc évidemment, il faisait d'Artagnan. Il a fait des films d'aventure comme chez Razade, des choses comme ça. Et il a même fait un western, nous deux, je crois. Non, je ne suis pas sûr. Mais bon, c'était un acteur d'action. Et là, il fait un peu le Jean Marais qu'on connaît dans Fantomas. Je pense vraiment que ça a été leur modèle et leur envie de créer une série. Donc après, il y a Uberu et ses dames qui a dû être enclenchés assez rapidement. Bon. Alors, au lieu d'avoir un moteur explosif comme de Funès, ils ont Jean-Richard et Paul Prébois. qui font ce qu'ils peuvent, mais franchement, ils ne sont pas vraiment servis par le scénario. Le tout début du film, c'est assez catastrophique quand même avec un énorme sandwich. Oui, il y a tout le repas qui décide du début à la fin du sandwich qui signifie que dessert à la fin. Je ne sais pas si c'est une idée qu'on trouve déjà dans le roman. Mais c'est mon petit Paul. Alors, tu vois, toi, tu me fais de la peine. Un homme de ta classe. Avec ton palmarès. Tout est non-lieu. Atterrir au quart pour Castagne en public. Déjà, toc, mais... Port d'armes prohibées. Ça, il faudra le prouver. Qui te cause ? Hein ? Ah, il m'a fait perdre le fil, lui. Qu'est-ce que je disais ? Il était question de ma classe. Puisque c'est à toi que monsieur cause, dis-lui donc de ne pas causer la bouche pleine. Ça fait sale et c'est pas poli. Quoi ? Pendant que tu y as, dis-lui aussi que j'aime pas les adipeux. Les obèses. Les grands mous, moi, j'aime pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? Je connais à peine, moi. Et puis tout vient peser. Dis-lui donc, merde. Tiens ! Porte ! Attends, j'ai compris. Monsieur me cherche. T'aurais pas dû faire ça, gros. Moi, tout seul ? Pour répondre à la question pourquoi ça n'a jamais vraiment marché sans Antonio au cinéma, je crois que c'est très très dur d'adapter ce type de livre qui est beaucoup fondé sur la langue, la langue de sans Antonio qui est différente de celle de d'Art. C'est un peu le Jekyll et Hyde de la littérature populaire, Frédéric d'Art, sans Antonio. Donc là, ce qui fait la qualité, le succès des sans Antonio, c'était ce langage assez baroque qu'utilisait Frédéric d'Art pour raconter ses histoires. Et le transposer dans un film en misant sur l'action et en minimisant les dialogues, pourtant en prenant Michel Audiard, mais c'est un Audiard qui touche plutôt son chèque qu'autre chose, ça donne un film pas extraordinaire. Il y a un truc assez curieux dans ce film, et ça, ça va être un espèce de pont avec les titres qui vont suivre, c'est que celui-ci est entre guillemets plus progressiste que ceux dont nous allons parler dans quelques instants. J'entends par là que Gérard Barès en Antonio arrive au début, il écoute de la musique pop, alors que les gangsters écoutent… Ils jouent au tiercé. Ils jouent au tiercé, alors que l'autre côté, il faut écouter Bob Dylan, et les gangsters disent « moi, je préfère André Verchuren », des choses comme ça. Donc, il y a un côté plus… L'avenir est à nous, alors que ce n'est pas le cas dans les films qui vont suivre. C'est vrai, c'est vrai, oui, oui. Gérard Barès est aussi un comédien un peu plus, j'allais dire, dans le vent. Il apporte ça également. Oui, oui, oui. Il y a une petite critique de la police qui est assez… Très légère. Oui. Qui est assez sympathique. Enfin, les flics sont quand même un peu… Un peu tous… C'est pas les misérables de la Julie, quand même. Non, 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 non. Non, qu'est-ce que je retiens dans ce film ? Il y a pas mal d'acteurs qu'on a plaisir à revoir. Il y a quand même Philippe Clay, qui est assez drôle. Il y a cette comédienne méconnue, Nicole Moret, qui était une… Connue, à l'époque, c'était une grande venette. Elle travaillait à Hollywood. Oui. Elle a eu Charlton Heston comme partenaire. Elle a eu Rex Harrison, mais toujours dans des films mineurs. Oui. Elle a eu des grands partenaires. Vous voulez dire que le secret des Incas de Jerry Hopper n'est pas un film majeur ? Non, pas trop, pas trop. Jeff Chandler, oui, elle a tourné avec tous ces gens d'Hollywood, mais dans des séries B ou des films pas très connus. Parmi les comédiennes, il faut dire un mot sur Patricia Viterbo, dans ses derniers rôles. Oui, oui, oui. Non. Si, parce que le film suivant, elle s'est tuée. Oui, oui. Le judoka… Mais elle joue dans le judoka. En fait, on la voit. On la voit quand même. J'ai pas vu le film. Oui, oui, oui. Le judokage en secret, donc là qui est plutôt un film sérieux, mais qui est dans cette veine de film policier, d'espionnage. C'est soldé par un accident tragique où cette jeune comédienne, qui n'avait que 24 ans, je crois. Et qui vivait à l'époque avec Johnny Hallyday, qui était la première compagne de Johnny Hallyday. C'est lui qui l'a dit, donc on peut le raconter. Donc, il y a eu un accident tragique. Elle était dans une voiture qui est tombée dans la Seine. C'était une séquence au bord de la Seine et elle n'a jamais pu être sauvée de cet accident. Et ça, ça a beaucoup marqué évidemment les gens de ce film. L'Onsdal en parlait souvent parce qu'il avait un rôle dans le film. Et oui, oui, ça doit être extrêmement traumatisant. Et malheureusement, oui, c'était une actrice qui semblait bien démarrer. En plus, elle avait tourné plusieurs films. Toujours dans des comme Sale temps pour les mouches, des sortes de films parodiques. Des films pour nous, qui peuvent venir. Oui, des frissons partout de Raoul André. Vous avez dit Raoul André. Oui. Avant que nous parlions de Raoul André, votre note pour Sale temps pour les mouches sur l'échelle de Bir. 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 ? Oui, 3. 3, 3. D'accord. Oui, oui. Parce que c'est quand même un peu désolant malgré tout. Il y a tous ces... Pour les 10 millions, je dois les rendre ? Quels 10 millions ? Tu lui laisses son butin, la petite ? Et alors, ça ne sort pas de ta poche ? Si j'avais des briques, je ne serais pas ici. Monsieur, tu serais... A cause de la retraite. Allo, oui. Ah, quand même ! Je vais peut-être savoir ce que t'as foutu cette nuit. Je suis avec Félix. Oui, seulement, il y a... Un ennui. C'est moi qui suis au bout de son flingue. Ah, ben dis, ils m'ont coxé à la surprise. Des vrais Judas. J'ai eu le temps de rien faire, monsieur. Tu sais pourtant, si je gamberge vite... une grande baraque sur la route. Dis-donc, t'intrépides, ton copain. Va falloir que tu sois raisonnable pour deux. Sinon, la grosse bombarde, je la fous en Perse. Ben, c'est pas la première fois qu'il se fait agrafer. Tu veux que je lui fasse délivrer un certificat ? Ben, quand même falloir prévenir le vieux et faire un rapport. C'est pas les rapports qui vont tirer Béru de la gelée de coin. Ben, j'ai coin. C'est ça. Donc, vous avez dit Raoul André. Oui. Raoul André qui a commis, en 1973, la dernière bourrée à Paris. Je résume. Au mois de décembre 1972, sort à Paris le dernier tango à Paris. Et quelques mois plus tard, c'est la version française du dernier tango à Paris, la dernière bourrée à Paris de Raoul André. La version Auvergnat. Pardon ? Allez-y, développez. Ben non, c'est effectivement la dernière bourrée à Paris, le titre. Alors, parfois les titres, on s'en arrête là. Souvent, dans les films de parodie, on parodie le titre et puis après, on a droit à toute autre chose. C'est surtout valable dans le cinéma pornographique où on prend un titre, on le travestit. Et puis là, ce qui est intéressant dans ce film écrit par Raoul André et Michel Lebrun, un spécialiste du roman policier, auteur et puis exégète du genre. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un véritable travestissement même du film, puisqu'on a une sorte de Marlon Brando à sa manière. Si, si, mais quoi ? C'est pas Marlon Brando, ça. Mais non, c'est Tony Kendall. Oui. C'est une coproduction avec l'Italie. Donc, il fallait un acteur italien, c'est M. Tony Kendall, qui était un peu comme un Gérard Barret en Italie. Il faisait des films d'action, les trois fantastiques Superman. Et puis, en Allemagne, le commissaire X, c'était donc un Tony Kendall. Et Maria Schneider, c'est qui, Maria Schneider ? Alors, Maria Schneider, c'est... C'est pas Marion Gamme qui fait la bonne amie de Maria Schneider. C'est Patricia Le Cieur. Oui. Patricia Le Cieur. Oui. Alors, bon, on va pas parler du film de Bertolucci. On connaît l'histoire. Il y a une histoire... En fait, c'est l'histoire d'un... Comment dire ? D'un lieu... D'un lieu qui vampirise les gens. Donc... Vous parlez de Bertolucci, là, pas de Raoul André. Les deux. Les deux. Parce que la grande idée de Raoul André, c'est de revenir sur les lieux du crime. Là où le Bertolucci a été tourné. Donc, au début du film, nous avons... Nous reconnaissons ce décor de métro aérien. Donc, c'est le métro Passy. Et donc, on a un plan identique de cette femme qui erre sous les arcades du métro. Et puis, qui tombe sur un appartement à louer. Elle entre comme ça. Et là, on tombe sur Marlon Brando. Non. Non. Pardon. On tombe sur Tony Kendall, qui est avachi comme l'était Brando. Ce qui prouve qu'ils ont vu le film, quand même. Bien sûr qu'ils ont. Mais... Par contre, on n'en voit aucune image. Non. Parce que l'héroïne, elle va voir le film à un moment. Et ils ont mis une bande-song d'un film porno. Oui. Mais... Parce que le film avait cette réputation sulfureuse. Il y avait cette histoire de mode de beurre, vous vous souvenez. Donc, donc... Qui revient dans le film sous une forme... Bien sûr. Pour en reparler. Oui. Oui. C'est assez marrant tout ça. Non, c'est bien construit, je trouve. Vous me trouvez... Mais... Vous n'étiez pas inquiet quant au générique ? Il y a marqué dialogue de toute la troupe ? Ou quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça très drôle. Et à mon avis, c'est typique de Raoul André. Raoul André a toujours adoré faire des films de troupe. Des films où... D'ailleurs, vous avez vu... Je ne vais rien dévoiler vraiment. C'est qu'à la fin du film, ça finit en chanson et en danse. Oui. Et c'est le cas de la moitié des films de Raoul André au moins. Ça se finit toujours comme ça. C'est presque une signature chez lui. Il a apporté ça à son remake de Bertolucci, cette danse finale. Ce remake, vous avez un peu fort quand même. Cette parodie... Non, mais je trouve ça très plaisant. Elle voit le film, donc il y a une espèce de mise en abyme du cinéma même. Le cinéma comme pouvoir de... Le cinéma qui influence la vie des gens. C'est ce que tout le monde a toujours rêvé. Adokiru parlait de ça en tant que surréaliste. Le cinéma ne doit pas juste être un film projeté dans une salle. Il doit rejaillir dans la vie des spectateurs. Et là, c'est ce que montre Raoul André. Vous essayez de me vendre la vie secrète de Walter Mitty à un film qui, est-ce bien raisonnable, fait de Michel Galabru un Auvergnat. Et Michel Galabru essaie, je dis bien essaie, de prendre l'accent Auvergnat quand même. Oui, il essaie. Il n'y arrive pas. Non, mais je crois que c'est assumé. Oui, le Fouchetra. Il tient un restaurant qui... Francis Blanche fait un Auvergnat aussi. Francis Blanche, Christian Marin. Oui, oui, c'est le dernier tango à Paris, version Auvergnat. Dis donc, tu as reçu mon télégramme. Ah oui, à propos, alors raconte, Berthe, où elle est Berthe ? Eh bien voilà, elle a disparu, c'est... Elle a disparu, oui. Non, bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu ! Enfin, une petite que je t'ai confiée ! Ben oui, mais moi, qu'est-ce que tu ne voulais pas que ça faire ? J'ai mon commerce, j'ai... Ah, quand même ! Ah... Bonjour ! Bienvenue au Fouchetra. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger aujourd'hui ? Une spécialité Auvergnat. Un couscous. Merci. Bon, dis-donc, bienvenue au Fouchetra. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue au Fouchetra. Une belle tonne habitude. Allez, voilà. C'est prêt, c'est rentré. Allez, voilà. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Elle n'est pas partie comme ça, ma petite fille, non ? Il y a une raison, hein ? Ben, c'est qu'elle est tombée amoureuse, tu sais, d'un type. Une espèce de marquemarle, à ce que m'a dit Lucille. Eh, où il habite, ce salopard ? Ah, ça va savoir. Oui, je vais savoir. Parfaitement, je vais savoir. Allez, il faut que je me change un peu. Je me donne un coup. Je m'habille en parisien. Et le Vaud et moi, on reprend l'enquête. Une blanquette de Vaud, en somme. Et il y a une scène, moi, que j'adore. C'est Daniel Prévost comme... Qu'on voit beaucoup, oui. Qu'on voit, qui joue le mari ou l'ami, enfin, l'ami qui est professeur à l'université. Il enseigne les danses folkloriques. Et on le voit, à un moment donné, donner son cours et enseigner la danse auvergnate. La bourrée. La bourrée auvergnate. Et c'est une scène vraiment magnifique, ça. La bourrée, comme toutes les danses, d'ailleurs, symbolise la quête amoureuse. Nous savons tous que dans les sociétés primitives, que chez certaines espèces animales, comme le coq de brouillère ou les abeilles, le mâle tourne autour de la femelle pour attirer son attention et le séduire, n'est-ce pas ? Alors, dans la bourrée, c'est tout le contraire. Les bourrées de la figure, pardon, les figures de la bourrée évoquent la poursuite de la jeune fille amoureuse qui s'enfuit ou fait semblant de s'enfouir pour attirer le jeune homme amoureux, n'est-ce pas ? Voici la jeune fille avec ses mouvements gracieux. Vous voyez ? Et voici la quête du jeune homme. Voilà. J'espère que vous avez bien compris l'influence de la danse sur le comportement érotique, n'est-ce pas ? Oui, parfaitement. Il doit s'en souvenir. Oui, mais figurez-vous, j'avais joué avec lui au théâtre. Et au théâtre, on se fait toujours des cadeaux avant le jour de la première. C'est une tradition au théâtre. Et je lui avais offert la cassette de la dernière bourrée à Paris, qu'il n'avait pas revue. Il a refusé de monter sur scène ou il est venu quand même ? Bien sûr, il était très content du cadeau parce qu'il n'a jamais eu un regard condescendant sur cette carrière de nanar. C'étaient des films... Il était jeune comédien. Il commençait à tourner avec Jean-Yann. Enfin, on commençait à parler de lui, mais ces films-là lui permettaient de gagner sa vie. Et puis, il n'en était pas... C'était pas honteux d'ailleurs. Non, moi, j'aime bien ce film. Je le défends. Je trouve que c'est bien mené, cette histoire de... Christophe. Tout à l'heure, quand même, j'ai essayé de défendre meulement le caractère un peu progressiste de San Antonio. Là, il y a quand même un côté, j'allais dire, un peu réactionnaire, franchouillard. Ils osent quand même des répliques qui ont du mal un peu à passer aujourd'hui. Ça a été écrit par toute la troupe. Quand on voit un comédien noir qui arrive en disant, je veux un Saint-Anneau blanc. Oui. D'abord, il y a du placement de produit, d'un produit interdit. Oui. Et après, c'est quand même limite. Bon. Quand vous avez une réplique... Parce qu'il y a Annie Cordy en sexologue. Oui, ça, c'est pas très drôle. qui sort quand même cette phrase, il n'y a pas d'homme impuissant, il n'y a que des femmes maladroites. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, oui, oui. Qui est pas toujours simple à placer en société. Non, ça, c'est un aspect qui, maintenant, avec le recul, on peut dire que ça rend le film encore plus désolant. On peut peut-être, si on a un tant soit peu de recul et pas des œillères idéologiques et encore moins des positions politiques à tout bout de champ, on peut peut-être en rire. Je trouve, non ? D'ailleurs, je me demande bien comment Annie Cordy a pu sortir cette phrase. En tant que femme, elle ne devait pas vraiment adhérer à une phrase pareille, mais elle est quand même dite. Oui, c'est parce que, à mon avis, peut-être qu'on touche un peu la nature de la comédie désolante, c'est que, parfois, on sent qu'elle veut trop plaire au public et elle se fait une idée du public un peu au ras des pâquerettes. Donc, tous ces acteurs qui peuvent être très progressistes osent dire des énormités et puis avec la bénédiction des producteurs parce qu'on pense que c'est ça qui va faire rire le public. Ce n'est pas une vision extrêmement sympathique du public. Mais le public, qui est beaucoup plus malin que ça, se dit, ah, il se moque de nous, mais nous, on trouve ça tellement ridicule que ça nous fait rire. Est-ce qu'il va vous amener à une note ? De la dernière bourrée à Paris ? À deux, cinq. Ah oui, 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 à cinq. Ça vous a beaucoup plu ? Ah oui, beaucoup plu. J'ai beaucoup ri. C'est un très, très grand cru. C'est l'avant-dernier film de Raoul André, en plus, dont il faut saluer la carrière. Et il faudra un jour qu'on passe le dernier. Il y a un os dans la moulinette. On l'a pas déjà passé, ça ? On l'a déjà passé ? Je ne sais plus. Alors, il faut le repasser. Nous le reprogrammerons. Oui, oui. Si nous l'avons déjà programmé. Le titre est magnifique et le film était à la hauteur du titre. Et c'est encore avec Galabru, Daniel Prévost. L'amour. Un amour qui te fera tout oublier. Un amour sauvage, primitif, brutal, comme celui du premier homme et de la première femme. Pourquoi ? J'en suis sûre. Il faut te prouver à toi-même que tu es encore capable d'inspirer un grand amour. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, dis-moi quelque chose. Je te plais pas ? Oui, si. Mais alors quoi ? Si. Pourquoi ? T'étais si passionnée, si ardent, puis d'un seul coup. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il ne faut pas te frapper. Je suis maudit, moi. Maudit ! Mon Dieu ! Je vous en supplie. Faites-moi tomber près de mort. Oh non, je vous en supplie. Faites passer. Il ne sait pas ce qu'il dit. Juste pour la petite histoire avant de passer au film suivant. Oui. Il y a une comédienne qui joue dans les deux films, dans le dernier tango à Paris et dans la dernière bourrée à Paris. Ah ! Qui est la mère de Pascal Legitimus, Darling Legitimus. Ah oui ! Elle est dans les deux films. Ah ben, ils l'ont fait exprès. J'imagine. Ils l'ont fait, mais je... Alors que Daniel Prévost n'est pas dans le film de Bertolucci. Non, non, non. Ni Marion Gamme. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Elle est la concierge de l'immeuble où il y a l'appartement à louer. Et si je vous dis l'année 1967 du Mou dans la gâchette de Louis Gropière qui est un titre pas tout à fait représentatif du film qui est quand même très bizarre quand même. Comment vous le résumeriez ? Le premier titre du film était plus sobre et plus explicite. Deux tueurs. Le film s'appelait Deux tueurs. Bon, c'était pas très commercial. Ils ont préféré Du Mou dans la gâchette. Ben, c'est encore une comédie policière, mais un peu dépressive. C'est une comédie désolante dépressive. C'est-à-dire ? C'est deux pauvres types dont le métier est d'être tueurs. Ce sont des tueurs à gages, mais je dis pauvres types parce que c'est vraiment des minables dans cette profession. Ils ne savent pas tirer. Ce sont des bracassés qui vivent en couple faute d'avoir assez d'argent pour avoir deux appartements. Ce ne sont pas vraiment… Ce ne sont pas des homosexuels, mais ce ne sont pas des frères non plus. Ce sont deux types associés… Interprétés, disons-le tout de suite, par Bernard Blier et Jean Lefebvre. Et ils vivent en caravane sur une sorte de terrain vague au bas de grands immeubles. Et on se dit que ces deux minables ne peuvent pas décemment faire l'objet d'un film. Un court-métrage à la rigueur. Eh bien non. En fait, ils ont beau être minables, ils ont des contrats. C'est ça qui est… Donc, il y a un film avec des histoires de rivalité entre gangsters. Donc, il y a un gangster incarné par un acteur italien, Gaston Emochin. Gaston Emochin, les gens s'en souviennent, parce qu'il jouait dans « Mes chers amis » et tout. Et puis surtout, c'est lui qui se faisait flinguer par Robert De Niro dans « Le parrain 2 » dont Fanuccio, quelque chose comme ça. Vous savez, quand il y avait le revolver qui fumait là et tout. Donc, c'était lui qui se faisait tuer. J'ai une sorte de physique imposant qui justement joue souvent ce genre d'emploi de mafieux. Et il engage ces deux minables pour régler son compte à une bande rivale. Et la bande rivale est dirigée par une autre célébrité du gangstérisme au cinéma, Marc Laurence. On s'en peut en parler. Ah oui, Marc Laurence, visage grêlé, un visage que l'on connaît, tout le monde le connaît. Pour qui a vu des James Bond ? L'homme au pistolet d'or, c'est lui qui faisait la séquence tragédique. Et puis les diamants sont éternels. Où il fait aussi, je crois, au début du film, on le voit également. Enfin, on le voit dans une bagnole avec Sean Connery. C'est un... Mais ça, c'est la fin de carrière. Enfin, il est mort en 2005. Il a eu une très longue carrière. Mais c'était surtout un acteur dans les années 30 et 40. Il est dans Kellargo. Il a fait plein, plein de rôles de gangsters. Il se fait étrangler par Gary Cooper dans Cap et Poignard de façon extrêmement violente. Même encore dans ses années 2020 et quelques. Et c'était un acteur, ce que les Américains appelaient un « e-vie », un caractère acteur avec un visage très marqué, spécialisé donc après dans les rôles de gangsters ou de... Vous savez ce qui lui est arrivé ? Il a fait des westerns. Oui. Il était membre du Parti communiste ? Absolument, oui. Et donc, il est allé devant la commission des activités anti-américaines. Il a avoué son passé communiste. Il a dénoncé beaucoup de monde. Oui. Larry Parks, Andre Vier, Sterling Eden, enfin beaucoup, beaucoup de gens. Jeff Correy qui en a vus à vie. Et donc, il a été obligé de s'exiler en Europe, notamment en Italie et en France. Absolument, oui. Il a démarré justement en Italie avec Dino Rizzi dans une comédie policière qui s'appelle « Vacances pour un gangster ». Et c'était lui. C'est quand même assez incroyable parce qu'il s'est retrouvé en exil avec les gens qu'il avait dénoncés et qui ont dû partir en exil aussi. Tous ces comédiens et scénaristes et autres qui avaient été blacklistés à Hollywood. C'est dommage parce que j'avais voulu acheter ses mémoires il y a quelques années. Long time no see. Oui. Et quelque chose m'en a empêché, ça doit être le prix. Ou la disponibilité. Et si j'avais su qu'on allait parler de lui aujourd'hui, je regrette parce qu'il doit certainement dans ses mémoires… Parler de Louis Grospierre plutôt que de Frickson. Parler de tout ça. Oui. I know you're here somewhere. C'est comme moi ! Je sais que vous êtes ici ! Come on ! Je sais que vous êtes ici ! Come on ! Come on ! Je n'ai pas eu mon temps ! Sa carrière a été brisée par le mccartisme parce que la seconde partie de carrière, donc à partir des années 60, ça a été surtout la télévision, et puis vraiment des petits rôles. Il est revenu en grâce un peu avec Marathon Man. Il est dans Une nuit en enfer, le film de Rodriguez. Bien sûr, bien sûr, mais ce sont des rôles petits par rapport à ce qu'il faisait dans les années 40. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle il a essayé de réaliser deux films. Il a fait deux films, Tendre Garce avec Ursula Andres, que je n'ai jamais vus, et surtout un truc extraordinaire, un film de Redneck très trouble, Pigs, dans lequel il joue un paysan qui élève des cochons, il donne de la chair humaine à ses cochons, et il a des relations incestueuses avec sa fille qui est jouée par sa propre fille. – Et si on revenait à Bernard Blier et Jean Lefeux ? – Ah oui, mais c'est vrai que Marc-Laurence, on adore parler de lui. – Donc Bernard Blier et Jean Lefeux. – Donc Bernard Blier… – C'est les frères Volfoni, des tontons flingueurs en fait. – Oui, c'est… – Il y a les mêmes bruits de détonation, diouf, diouf, parfois. – Oui, 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 oui. Moins bien, moins bien. Même les bruits de détonation sont moins bons. Oui, c'est évident qu'ils essaient de l'ornier vers les parodies de Lautner. Lefebvre, c'est « Ne nous fâchons pas », Bernard Blier, c'est évidemment Lautner. C'est toute cette mythologie qui essaie d'être exploitée dans le film. Mais ça, je vous le dis, je trouve ça dépressif. Mais c'est pas mal d'ailleurs ce côté dépressif. Ces deux minables qui n'arrivent à rien. – Et qui sont plongés dans un monde qui les dépasse, qui est celui des grands ensembles en cours de construction ? – Oui, ça, j'ai trouvé ça très bien. Ça m'a beaucoup plu. Mais vous savez, ce sont des… Il y a des films dont les qualités sont en creux. Les qualités dépassent un peu les auteurs. On a ce sentiment-là avec ce film. C'est que je crois que pour eux, le vrai intérêt, c'était la comédie, les scènes de poursuite, c'était pas l'environnement. Et nous, aujourd'hui, en 2020, ce qui nous frappe, en 2021, ce qui nous frappe, c'est cet aspect sociologique… – C'est un terrain vague. – Oui, oui, oui. – D'immeubles en construction partout, partout. – C'était très… – Et le désarroi des personnages. – Bien sûr. – À un moment, il y a une réplique où Bernard Blieu, Jean Lefebvre, je sais plus, dit, mais c'est quoi ce truc ? Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de nom de rue. – C'est peut-être voulu. – Oui, oui, ils sont en voiture au volant de leur décapotable américaine et ils sont perdus comme nous sommes nous-mêmes, perdus quand on va en banlieue, quand on va à Noisy-le-Grand ou autre, on est tout aussi perdus… – Vous êtes en train de nous aliéner, une partie de nos spectateurs. – Mais non, les spectateurs de Noisy le savent, ils sont tous perdus. Il n'y a pas de plaque, il a raison Jean Lefebvre, il n'y a aucune plaque dans ces foutus grands ensembles. Et ça, c'est typique du cinéma français des années 60. Et on se souvient de Gabin… – Ah oui, bien sûr, mais on dit en sous-sol. – Quand il arrive… – Quand il arrive au début. – Et qu'il ne retrouve plus sa bicoque et qu'il est dépassé par les grands ensembles. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je pense à un film assez méconnu, qui n'est pas du tout une comédie, c'est La millième fenêtre, avec Pierre Freinet et Carrette. – C'est un film qui date de 1960, qui traite exactement de ça. C'est un sujet qui a été traité assez régulièrement par Jacques Baratier. On voit ça dans L'or du duc, qui est un film contemporain, et dans La ville bidon après. – Et même chez Audiard, Le cri du corps morant, il y a une bonne partie qui se déroule dans des grands ensembles comme ça. Michel Serrault qui joue, qui fait une apparition dans le film de Louis Grompierre, ainsi que Francis Blanche. – Oui, ils sont là pour donner la note comique, pour venir seconder leurs deux partenaires. C'est un film étrange en fait. C'est un film qu'on peut qualifier de raté, comme les deux personnages principaux le sont. et puis cette espèce d'atmosphère de grands ensembles qui écrasent les gens. C'est aussi Jacques Tati. – Oui, le plétale. – C'est un thème qui est très important dans le cinéma français. On peut même dire d'après-guerre. ça commence déjà avec des histoires… – Antoine et Antoinette. – Oui, des histoires d'habitants qui doivent être expulsés. C'est un sujet assez passionnant ça. Et puis alors, il y a le… Donc ça, je trouve ça pas mal dans le film. Et le personnage de Louis Grompierre est curieux. – Voilà, je voulais vous poser la question. Avant que vous donniez votre note, qui est Louis Grompierre ? – Alors, il faudrait lui demander, parce qu'il est toujours vivant. Il est né en 1927 et donc Louis Grompierre. Alors, c'est un personnage assez énigmatique, parce que je crois pas qu'il ait jamais donné la moindre interview. Il n'y a pas eu un « Mes amis français » à la façon de tavernier qui faisait « Mes amis américains » qui allait voir Alain Douane ou Robert Parrish. Personne n'est allé voir Louis Grompierre. Et c'est dommage parce qu'il doit avoir énormément de choses à raconter. – C'est surtout un réalisateur de télévision. – Oui, mais vous savez, sa trajectoire est très très curieuse. Il aurait démarré en 1949 aux États-Unis comme réalisateur de programmes à la NBC. Ensuite, de 50 à 54 à peu près, il se retrouve au Brésil. Oui, et il est assistant, c'est là qu'il rencontre Alberto Cavalcanti et il devient son assistant sur un film ou deux. Et puis, il devient directeur des programmes d'une chaîne de télévision de Sao Paulo. – Non, non, non. – C'est étonnant. – Vous me l'apprenez ? – Et quand il revient en France, comme il était donc ami avec des Américains ou qui devaient certainement très bien parler l'anglais… – Avec Marc Laurence et… – Ah ben peut-être, mais surtout beaucoup plus étonnant. Il se retrouve réalisateur technique ou technico-advisor, comme c'est marqué sur les génériques, d'une série américaine tournée dans les studios Paul Ricard. – Flash Gordon ? – Ou il y avait Alain Gessua qui était là-dessus aussi. – Oui, oui, oui. Donc, Louis Grospierre était dans ce coup-là, dans les films, dans ces feuilletons de Flash Gordon. Et après, qu'est-ce qu'il fait après ? En 1959, il tourne son premier long-métrage… – Avec Raymond De Vos, c'est ça ? – Oui, un des rares films avec De Vos en vedette et Jacques Dufilo. Le travail, c'est la liberté. Ensuite, du mou dans la gâchette, je crois que c'est son deuxième long. Et après, il fait Bruno, l'enfant du dimanche, une sorte de mélo sur le divorce avec Roger Hanin. Et puis, il se retrouve encore à Bourlingué, à faire des coproductions avec la Suisse. – Sauf qu'on l'interviewe. – Et il a encore fait un film en 1988. J'ai découvert ça… – Avec Charlie Bormand, c'est ça ? – Oui, c'est le film de Jumberman. – Alors, c'était une espèce de film moyenâgeux. Et en fait, c'était un médiéviste… Médiéviste, on dit, ou médiévaliste ? – Ce que vous voudrez. – C'est un spécialiste de l'époque médiévale. – Vous choisissez. – Il avait fait des études sur le Moyen Âge, ce fameux Louis Gros-Pierre. C'est quand même bizarre, non ? – Mais c'est très bizarre, mais est-ce que… – Et surtout, vous l'avez dit, le gros de sa carrière de cinéaste, c'est à la télévision. Où il a quand même adapté des Barbé d'Orévili, des choses intéressantes. – Est-ce que cette connaissance encyclopédique que vous avez de Louis Gros-Pierre va peser sur la note que vous allez donner du mou dans la gâchette ? – Non, 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 mais ce qui pèsera sur la note, c'est ce côté dépressif que j'aime bien dans le film, finalement. Et le fait que les gags ratent aussi. Tout, tout ratent comme les personnages sont des ratés. – Ah, je sens que la note monte. – Oui, oui, moi je mettrais bien quatre. – D'accord. – Quatre, trois et demi, quatre. – Ce qui est tout à fait honorable. – Oui, oui, oui. – Tout à fait honorable. – Vous devez pas en avoir une vie monotone, toujours sur la brèche. Moi, je suis encore un peu jeune, mais dans deux ans, je me fais tuer. – Doucement, voilà. – Les poursuites en voiture, vous en faites beaucoup. – Eh bien, c'est-à-dire… – C'est-à-dire qu'avec la circulation actuelle, ça devient de plus en plus difficile. C'est vrai, un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche et… – Et des coups durs, vous en avez beaucoup ? – Oh, alors tiens, écoute-moi bien. Il y a cinq ans, on était encore une bande de seize gars. – Eh bien, maintenant, on n'est plus que deux. – Où sont les autres ? – Huit morts. – Et six centaules. – Oui, mais il y a tout de même des exceptions. – Mais tu sais aussi bien que moi que la moyenne d'âge dépasse guère 30-35 ans. – Ça, je peux pas dire, j'ai pas suivi les statistiques. – Ou alors, d'accord, il y a ceux qui ont la chance de se faire épingler autour de 20-25 ans et puis qui récoltent les travaux forcés à perpète. Là, j'ai connu des centenaires, mais faut voir leur morale. – Pas beau, hein. – La vie d'un tueur, c'est quand même formidable. Il est respecté, puis il y a les femmes. – Oui, les femmes, je dis pas. Mais quand il y a du travail, un mois de chômage, puis elles vous larguent pour un fonctionnaire. – C'est quand même plus marrant que d'aller à l'usine, non ? – Et les nerfs ? Qu'est-ce que vous en faites des nerfs ? – Ça lâche. – Pourquoi avoir choisi d'être tueur plutôt que plombier ? – Ça. – Mon cher Christophe, on va s'offrir une petite récréation, revenir aux fondamentaux avec Jean Giraud, l'épicassiette. Il y a une espèce de compétition permanente ici entre Raoul André d'un côté et Jean Giraud. Je m'en voudrais que l'on parle de l'un sans parler de l'autre. Donc là, Jean Giraud, c'est un film important puisque c'est son premier long-métrage. – Absolument, oui, oui, oui. Jean Giraud a dû réaliser jusqu'en 82, jusqu'à son décès. Et il est quasiment mort sur scène puisqu'il est mort en plein tournage. – C'est les extraterrestres ou les gendarmes ? – Le gendarme… – Enfin, un gendarme. – Et les gendarmettes, oui, le gendarme et les gendarmettes. Il a fait une trentaine de films, un peu plus, 32 à peu près. Et oui, c'est son premier film. Ce ne sont pas ses premiers pas au cinéma. Il est venu au cinéma par l'écriture avec son compère Jacques Wilfrid qu'on retrouve au générique d'Epicassiette, il me semble. Ça m'étonnerait. – Oui, 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 avec Francis Rigaud. – Oui, oui, Francis Rigaud, bon. – Bon, déjà, j'anticipe la note. – Oui, oui. Donc, c'est quelqu'un qui vient de l'écriture, les dialogues. Il a écrit des pièces de théâtre. Il a débuté assez tôt, juste après-guerre, avec son copain Wilfrid. Wilfrid faisait réaliser des cours… ils ont fait deux courts-métrages. L'incroyable Capitaine Barclay, puis un autre truc, là, bon. Et Giraud écrivait, et puis après, on le voit pour des films désolants, enfin, des comédies désolantes, comme L'Ami de la famille, je crois. Des films avec… – Jacques. – Jacques Pinotto, un ou deux films de Jean-Claude Roy. Je crois qu'on les a vus d'ailleurs, on les a passés ici même, une nuit au Moulin Rouge. – Oui. – Donc là, les scénarios, les dialogues sont de Jean Giraud. Donc, il est venu assez naturellement à la mise en scène en 1960. – J'aime bien le terme « naturellement ». – Mais oui. – Parce que c'est quand même un petit peu, je cherche un terme, « décousu », l'épicaciente. – Mais vous savez, je vous fais une confidence, là, qui n'a pas grand… Enfin, je ne sais pas si ça a un rapport vraiment… En ce moment, je me régale avec les mémoires de Billy Wilder… Enfin, les mémoires… Conversation avec Billy Wilder, qui est le dernier livre-somme d'un livre d'entretien, qui est vraiment fabuleux. Et Billy Wilder explique alors à Hollywood, avec son copain Braquette, et quand ils étaient scénaristes, ils n'avaient même pas le droit d'entrer sur les plateaux, ils expriment aux journalistes qu'ils interviewent la frustration qu'il a d'écrire des scénarios, de suer trop de transpirer sur les scénarios, de ne pas pouvoir ensuite voir ce qui se passe, et surtout de se sentir souvent trahi. Et il s'est dit, à un moment donné, avec Braquette, il faut les réaliser nous-mêmes. Et je me demande si Wilfried et Jean Giraud n'ont pas eu… Tout ça pour en arriver à comparer Jean Giraud et Jacques Wilfried à Billy Wilder et Charles Braquette. Non, je ne veux pas aller jusque-là, mais c'est un peu de la provocation de ma part. C'est une succession de sketchs, quand même, avec Daricol et Francis Blanche. Oui, c'est le côté chansonnier qui est toujours un tout petit peu agaçant, parce que lassant, parce que ce n'est pas ça qui arrive à faire fonctionner un film. Un télégramme, Monsieur l'Oiseau! Monsieur l'Oiseau, un télégramme, c'est toujours! Un télégramme! Un télégramme! Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ceci, ça ne marcherà plus jamais. Allons-y, hop! 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 Et hop! Ha! 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 addictive C'est parti. C'est ça qui est le moteur principal du film. Ce que Wilfried et Giro n'ont pas compris, c'est qu'ils auraient pu les mettre encore plus en valeur avec un scénario mieux écrit, par Billy Wilder par exemple. Là quand même, c'est l'histoire de deux types qui passent de petit boulot en petit boulot. À un moment, ils sont livreurs, ils bagagissent dans un aéroport, après ils vont boursicoter, faire une escroquerie à la bourse. Chaque bobine amène un nouvel emploi et un nouveau sketch. De façon assez relâchée, parce que le boursicotage, ça n'est ni plus ni moins qu'une espèce de jeu de salon dans un appartement, où tout d'un coup, ils s'improvisent boursicoteurs avec des gens. Il y a un truc incroyable d'ailleurs, parce qu'ils inventent quand même des escroqueries, des projets qui ne pourront jamais se réaliser. Ils vendent quoi ? Ils vendent le tunnel sous la manche, qui a été inauguré en 1994, et le métro de Pékin, qui a été inauguré en 1993. C'était visionnaire, ils avaient déjà anticipé. Et des choses encore plus absurdes, des choses très très minables. Un clou rouillé, par exemple. Ils lancent un clou rouillé à la bourse et puis tous les gens s'excitent. Ça, c'est un côté assez amusant. C'est le côté un peu saugrenu qui va être développé dans les trois autres volets. Je n'ai jamais vu, malheureusement, les livreurs qui fait suit. Qui est très rare, oui. Alors, il faudrait un jour qu'on se décide à montrer les livreurs, qu'on le trouve. En revanche, j'ai vu les bricoleurs et les gorilles, qui sont vraiment très bons. Mieux que ce premier galop d'essai. Donc, là, ça n'est pas un coup de maître pour Jean Giraud. C'est un peu faiblard. Bon, c'est… Il y a eu une apparition à un moment de quelqu'un qui a été très connu, qui a fait plus de films, qui est Pierre Dac. Oui, oui, oui. Vous nous diriez quelques mots de Pierre Dac, que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Oui, Pierre Dac, c'était le comparse au cabaret de Francis Blanche. Donc, c'est la raison principale pour laquelle on le voit. Il fait une apparition amicale parce qu'il y a Francis Blanche dans le film. Bon, en fait, sa carrière remonte aux années 30, où il a même pu être en tête d'affiche. Mais c'est une carrière qui a peu démarré. C'était plutôt un homme d'écriture et de cabaret. Et curieusement, au début des années 60, on le retrouve au générique de 4, 5 films. Mais il fait un plan, une scène. Oui, c'est vraiment des… Des apparitions, quoi. Il est pas mal dans « Snob » de Moky. Moky est celui qui l'a le mieux utilisé, le mieux mis en valeur, avec quelques gros plans, des répliques assez savoureuses. Et puis, bon, un contexte… Il est un des snobs de cette galerie de snobs. Alors que là, dans l'épicassiette, il fait un patron de restaurant qui se fait un peu houspiller. C'est pas extraordinaire. Il est juste là pour dire bonjour, en fait. Il y a aussi un autre message caché dans le film. On a un autre exemple tout à l'heure, qui est un espèce de complexe de la province. Puisque le film s'ouvre sur des images de Paris, du Trocadéro, Tour Eiffel, et tout, et tout. Et alors que le film est tourné à Nice, mais on ne le sait pas. Non, il y a un moment donné, ils vont… Comme s'ils voulaient dissimuler l'endroit où ils sont. Ça m'a frappé, ça. Mais on en parlera tout à l'heure. Dans le scénario, ils sont censés quand même partir… Orly est reconstitué au port de Nice, donc c'est pas… Oui, mais je pense que le gros de l'action du film devait se passer à Nice. Et ils ont, pour des raisons d'économie, tout tourné là-bas. Je pense, oui. Ils font croire que c'est à Paris. Bah, oui. Mais je ne sais pas s'il y a une sorte de complexe de la province dans tout ça. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Oui. Il y a un exemple qui sera magnifique tout à l'heure. Moi, je pense qu'ils devaient tout tourner à Nice. Et puis, ils font passer quelques plans niçois pour des plans parisiens. Enfin, au début du film, on doit être à Paris. Et puis après à Nice. Mais tout est tourné à Nice. Non ? Oui, tout est tourné à Nice, mais ça, ça me paraît évident. C'est avec des acteurs locaux, niçois, des mots. Vous savez combien ils ont fait de films ensemble, Daricol et Francis Blanche ? Oh, peut-être, peut-être, peut-être presque dix. Parce que ça n'était pas leur première rencontre. Non, non. Ils étaient dans le... Enfin, Daricol était une grosse vedette. Francis Blanche un peu moins. Francis Blanche a vraiment décollé avec Babette 120 en guerre. Mais il n'avait pas ce statut de star du rire qu'avec Daricol. Donc, Daricol, enfin, Francis Blanche participait déjà à quelques films avec Daricol. Il avait une scène ou deux. C'est le cas dans Le Petit Prof, dans un film ou deux. On les voit aussi ensemble, mais ils n'ont pas beaucoup de choses à faire à pied à cheval et en Spoutnik. Enfin, on les voit... Et c'est avec les années 60 et avec ces piques-assiettes et puis tous les autres. Qui deviennent inséparables. Et j'ai repéré, ils sont au générique ensemble. Ce n'est pas dire qu'ils jouent ensemble, mais qu'ils sont au générique de 24 films, tous les deux. 24 films ? Ah oui. Il peut y avoir des films à sketch là-dedans. Oui, 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 oui. Oui, parce qu'ils sont tous les deux dans les Vénards, mais pas dans le même sketch. D'où ma précision. Et ce premier volet de la tétralogie, Jean Giraud, Daricol, Francis Blanche, peut recevoir une d'autres qui s'élèverait à combien, selon vous, Christophe ? Je suis toutoui. Oui, comme je trouve que c'est le plus faible des quatre films avec ce duo comique là. Je mettrais deux. C'est plutôt une bonne note. Enfin, une bonne note. Non, c'est une mauvaise note. Mais c'est plutôt un gage de qualité. Mais bon, c'est très bien. On va rester sur deux. Oui, oui, oui. On va rester sur deux. Oui, il manque quelque chose à ce film pour qu'il soit vraiment désolant. Il manque un peu de folie qu'on a parfois, par exemple, dans la scène... de boursicotage, où là, tout d'un coup, tout s'emballe. Et c'est là où le couple Daricol, Francis Blanche... Fonctionne merveilleusement bien. Oui. Et il manque au pic-assiette plus de séquences comme celle-là. Des séquences un peu folles. Il me semblait que vous étiez venu ici pour vous occuper de moi, non ? Ah, plus tard, mon tout petit, je suis sur un gros coup, là. Moi aussi, je crois que je vais me fiancer. Eh bien, félicitations. C'est pas bien. Alors, voilà, 16 à 420, oui ? Je suis de preneur à 430. 440. 750. 460. 460. 420. 460. 560. Alors, mais alors, messieurs, du calme. Pourtant, moi, dans cinq minutes, elle sera la pagaille. Que ton Alasky a 1223. Le casil unique, 470. 460. 460. 460. Afrique de fond d'or, plus 13 à 100. Et d'éternational, 3.460. 560. 690. Je vends. J'achète. Plus 13 à 100. C'est juste un opération ferme, 4.330. J'achète. D'acheter par international, ni non. Je vends. Caraudéal. J'achète. Cactus et compagnie. Chocala fondu. Pleine du Far West. L'Amico limité. Royal Sparadrap. Du carbonate du Soudan. Lantelle de Campé. Et d'éternational, 80 à 100. C'est un opération ferme, 2.3. Amsterdam. J'achète. Oui. Oui, oui, oui. En France. En France. Respect de la Bretagne. 1810. Je vends. Ronde 4.7 à terme. J'achète. Oui. La craie. Sans transition aucune, un OVNI, un film très étrange, qui va amener ma première question, parce que c'est un film belge, Valonie 2084, film de 2004, qui est un film belge de Jean-Jacques Rousseau. Première question. Est-ce que la comédie désolante peut ne pas être française, peut-être francophone ? Une fois, on a eu un film québécois, je me souviens, dont on avait parlé ensemble. Là, c'était un film 100% belge. Oui. Est-ce possible ? Et est-ce une comédie désolante ? Oui, oui. Bien sûr que c'est possible. Et le cinéma belge regorge de comédies désolantes. L'équivalent de Raoul André, c'est Gaston Chouquins, paraît-il, qui est un cinéaste qui travaillait beaucoup dans les années 30-40 et dont on vante la désolation. Donc, oui, oui, le cinéma belge peut être extrêmement désolant sur le plan des comédies. Ça, c'est indéniable. Est-ce qu'il le prouve avec celui-là ? Valonie 2084. C'est un objet filmique non identifiable. Pour le moins. C'est quelque chose de très, très, très bizarre qui échappe un peu à toutes les catégories. Et si Jean-Jacques Rousseau n'avait pas été fauché par une voiture en 2014, il en est mort, malheureusement. Il s'était interposé dans une rixe. Il y avait une rixe dans un café. Il a essayé de s'interposer et après, une des personnes a pris sa bagnole et a foncé dans le tas et a tué. Vous savez que c'est son vrai nom, Jean-Jacques Rousseau ? Mais bien sûr, c'est son vrai nom. Si, 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 je vous assure. Il est né de… ses parents, c'était M. et Mme Rousseau et ils l'ont appelé Jean-Jacques. Mais donc, si Jean-Jacques Rousseau était… Par admiration ou par ignorance ? Je pense que… je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Donc, revenons au film. Mais son père était ouvrier, je crois, métallurgiste. C'est toute cette région du nord de la Belgique. Et s'il était toujours vivant, je ne sais pas ce qu'il ferait de nous. Déjà, il nous haïrait parce qu'il fait partie de ces cinéastes qui croient vraiment en ce qu'il fait. Il n'y a pas de second degré du tout. C'est au premier degré. Et pour lui, ses films sont… je pense que ses films sont sérieux. Et donc, l'idée même… Vous ne pensez pas qu'il se fout de notre gueule ? Non, non, non. L'idée même, l'idée même d'être étiqueté comédie désolante ou navrante, le mettrait en fureur. Il présentait… Il adorait le cinéma de genre pourtant, m'a-t-on dit. Oui, son cinéma peut s'apparenter plus au cinéma d'épouvante qu'à la comédie désolante. Parce qu'il y a toujours des savants fous, c'est le cas dans… Oui, alors, précisons que c'est la flamme qui envahit la Wallonie en 2082. Oui. Alors là, les Vallons deviennent des espèces d'esclaves de travail. Ils sont esclavagisés par les Flamands. Et il y a un docteur, le docteur Pestiot. Alors, je ne sais pas si c'est un nom ridicule ou si c'est un nom extrêmement flamand ou belge. Peut-être que c'est un… pas du tout. Mais c'est vrai que pour nous Français, M. Pestiot, ça peut faire rire. Peut-être. En tout cas, ce M. Pestiot est une sorte de héros de résistance. Il va essayer de résister contre l'invasion flamande. Enfin, il va essayer… c'est le Spartacus de la Wallonie. Il va vouloir sauver l'honneur des Vallons. Il y a des choses extrêmement étranges parce qu'on ne peut pas résumer un film pareil. On a des flashs comme ça, des scènes qui nous reviennent. Il y a notamment un personnage, un résistant français capturé, un vallon qui est capturé. Et on lui enfonce dans le fondement une sorte de bombe miniature. Il s'appelle Ravachol, le mec. Il s'appelle Ravachol. C'est pour ça que j'ai eu ce lapsus en disant qu'il était Français. Et il doit ensuite… il est programmé pour exploser sur une place publique avec sa bombe, sa bombe banale. C'est une bombe banale. Mais oui, il y a toutes sortes de choses complètement farfelues là-dedans. Et cette bombe est enfoncée par Noël Godin qui est le fameux entarteur qu'on connaît tous. Bien sûr, bien sûr. Le Georges Le Gloupier, l'homme qui a entarté 15 fois Bernard-Henri Lévy et une fois Bill Gates. Ça, c'est pas rien non plus. Il fait partie des soutiens inconditionnels de Jean-Jacques Rousseau. Vous êtes en avance, soldat Ravachol. Bravo pour ce joli spectacle. Vous allez m'enlever cette histoire du cul. J'ai rempli ma mission ! Nous avions passé un accord ensemble. Emmenez-le ! Il n'y a pas d'accord. Pas vite, il suffit-le ! Je vous ai en prie. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Ne profitez pas, bonne demande ! Pour revenir au… Donc je fais une parenthèse, Jacques Rousseau, il ne montrait jamais son visage. C'était un peu le daft punk du cinéma, c'est-à-dire qu'il était toujours avec une cagoule. Alors ça, c'est un aspect intéressant. Effectivement, il apparaissait toujours cagoulé, parce qu'il réinventait une sorte de cinéma forain. Personne ne voulait de ses films. On se demande pourquoi. Il est devenu lui-même exploitant. Et puis après, il allait de festival en festival, il installait des baraques où il projetait ses propres films. Et il les présentait avant, comme un forain, mais il les présentait masqués. Et vous savez qu'il a 40 ou 50 films à son actif. Alors parfois, ce sont des courts ou des moyens métrages, mais il a toute sa vie, il a tourné. Donc ça dénote une passion, une foi dans le cinéma, qui est assez renversante. Et c'est pour ça que je crois que si vraiment il y avait un adjectif à lui accoler, ce serait plutôt celui de cinéaste art brut. Un cinéaste brut. Je trouve que c'est quelqu'un qui a inventé son propre langage cinématographique sur le tas, sans se faire à aucune école, sans rien, sans être assistant de qui que ce soit. Voilà, il a inventé le cinéma en le fabriquant. Ce qui va dans votre sens, c'est au générique, il est prise de vue, le son, le casting, la photo de plateau. Il y a tout un long truc, toutes les fonctions qui s'attribuent. Il a tout fait. Ce qui ne va pas dans votre sens, c'est qu'au début, il se définit comme le cinéaste de l'absurde présente. Donc le simple fait de s'autocalifier dénote peut-être une posture. Une posture dans les dernières années de sa carrière, c'est qu'il le dit lui-même, il lui dit, oui, oui, je suis le cinéaste de l'étrange, on me dit, on dit que je me suis autoproclamé. Mais c'est à force d'entendre les autres me le dire. En fait, il s'est réapproprié cette étiquette qu'on lui a collé et un peu, c'est pour ça, l'esprit forin est toujours là. C'est un, je ne dirais pas qu'il est aussi fortiche que William Castle ou David Friedman, tous ces grands du cinéma d'exploitation américain, mais il a entendu cette formule cinéaste de l'étrange ou cinéaste de l'absurde. Et il se dit, ah, mais c'est formidable, voilà, ça va être mon étiquette, comme un forain, un battleur, et ça met en valeur son univers. Ça, il a admis cette étiquette de cinéaste de l'absurde. Il faut dire que c'est un peu dans les gènes, dans la tradition belge aussi, le surréalisme belge des cinéastes très, très, très curieux, comme Marcel Merrienne, bon, toute proportion gardée. Moi, je trouve que c'est surtout du côté de l'art brut qu'il faut chercher l'identité de Jean-Jacques Rousseau. – Et est-ce que cette admiration, vous vous enflammez pour Jean-Jacques Rousseau, est-ce que ça s'est traduit dans la note que vous pouvez attribuer à Wallonie 2084 ? – Ah oui, 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 c'est une… parce qu'il y a aussi… – C'est soit zéro, soit cinq, après ce que vous avez dit. – On n'a pas parlé de ces acteurs qui sont souvent des acteurs amateurs, qui jouent de travers. C'est un cinéma, voilà, un cinéma de travers, voilà, le cinéaste de travers. – Vous avez le choix entre zéro et cinq. – La fin abrupte aussi, une fin abrupte, c'est… – Eh ben c'est cinq, c'est même dix, je ne sais pas, oui, oui, c'est quelque chose… – Vous allez prendre le point des autres films ? – C'est hors-note, c'est… on atteint quelque chose d'inqualifiable, inotable. – Ah 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 Oh Ah Je suis le Pratator ! Et tu vas mourir ! Né ! Né ! Né ! Ce qui ne me fait absolument aucune transition avec, c'est facile et ça peut rapporter 20 ans, de Jean Luray avec Robert Castel, quand même, qui doit être de tous les plans ou presque. Alors on passe de la Belgique à l'Espagne. Oui, oui. Comme quoi les amateurs… Je sens que votre enthousiasme va prendre un seul coup. De temps en temps, c'est bien d'avoir affaire à des amateurs qui croient au cinéma, plutôt qu'à des professionnels qui pensent à leur feuille d'impôt. Vous dites ça à cause de c'est facile et ça peut rapporter 20 ans. Oui, oui, oui. D'ailleurs, oui, c'est vrai que c'est un film sur l'argent avec un… Ça ne parle que de ça. Ça ne parle que de ça, mais il faut dire que c'est un film de producteur. Donc, qu'attendre d'un producteur, enfin, qu'attendre d'un mauvais producteur, si ce n'est un film sur l'argent, parce que le producteur passait à la réalisation. Donc, bon… C'est signé Jean Luray, qui est un film assez bizarre. Oui. Il y a à la fois du cinéma traditionnel avec Adam et Ève, il y a du cinéma porno sous différents pseudos. Oui. Sa fiche Wikipédia dit que c'était un disciple de Jean Rouch sur le cinéma africain. Ah oui, oui, non, mais oui, oui, il a fait des documentaires en Afrique, mais… Il a fait beaucoup, il a également filmé énormément de défilés de mode. Oui, oui, oui. C'est un des bons spécialistes du genre. Tout ceci fait un ensemble qui n'est pas très homogène. Non, non, mais disons que je préfère l'hétérogénéité de Louis Grospierre à celle de Jean Luray. Enfin, je ne sais pas, c'est… Pour résumer, c'est facile et ça peut rapporter 20 ans. Le scénario, c'est absolument n'importe quoi. Oui, oui. Puisque c'est Robert Castel qui est gendarme, qui veut devenir motard, qui a perdu sa femme, enfin qui a perdu, il ne sait pas où est passée sa femme, qui vit avec… On a retrouvé un cadavre sur une plage à Bénidorme. À Bénidorme. Donc il va en Espagne. On se demande pourquoi, pourquoi ils ne font pas ça sur la côte d'Azur ou en Bretagne. C'est parce que, oui, oui, c'est parce que Jean Luray avait des partenaires espagnols et puis que ça fait bien. Tout d'un coup, on a un beau décor et du soleil. En 1983, l'Espagne est montrée comme le tiers-monde, avec des poules dans la gare. Oui, oui. C'est la vision même des Espagnols, de ses coproducteurs. Il va tomber sur un billet de loterie qui, bien évidemment, est un billet gagnant. Et donc Robert Castel va devenir riche du jour au lendemain. Oui, il vaut mieux revoir Antoine et Antoinette sur le même sujet. Ou le million de René Clerc. Mais bon, c'est un peu dur d'invoquer René Clerc et Jacques Becker quand on parle de Jean Luray. Non, en fait, vous savez, Jean Luray a longtemps lutté contre sa réputation d'avoir fait du cinéma pornographique. Il a voulu nier ça, comme beaucoup. Et figurez-vous que c'est dans sa carrière pornographique qu'on trouve le meilleur de Luray. Oui, il a fait des films pornos, alors qu'on devrait passer ici en comédie désolante, qui sont extraordinaires de drôlerie, parce que, complètement désolant, un film qui s'appelle Obsession Charnel, qu'il avait signé Joé Symphonie, parce qu'il utilisait tout le temps des pseudos, il n'aimait pas trop se mettre en avant pour ça. Alors que si un jour on fait une rétrospective Jean Luray, ce qu'il restera de Jean Luray, ce sont ces deux, trois films pornographiques extrêmement bizarres. Un peu, certains films pourraient faire penser à Jean-Jacques Rousseau, figurez-vous, des films complètement barrés. D'accord. Ah oui, 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 oui. Ceci dit, excusez-moi, mais c'est facile et ça peut rapporter 20 ans, c'est un projet autour de Robert Castel, le comédien principal, qui a écrit le scénario. Donc il est de tous les plans, il y a sa femme qui joue dedans, Lucette Sayuké. C'est un délit d'orgueil. Oui. Ou alors, ou alors, ou alors, enfin, il a écrit le scénario, je n'avais pas remarqué. Oui, oui, oui. C'est lui qui a écrit le scénario. Il aurait dû trouver un autre réalisateur, je ne sais pas. Non, il aurait dû mieux écrire son scénario, déjà. Il a écrit deux films, il y a celui-ci, et un qui s'appelait « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit au café avec les hommes ? » Ah oui, oh là là. Je me suis peut-être trompé quelque part. Non, 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 c'est ça. Vous n'êtes pas trompé. Oui, c'est un film de Jean Saint-Amont. Oui. Encore un drôle de réalisateur. Je crois que parfois, les acteurs comiques de cet acabit, qui ont beaucoup d'abattage, qui sont des très bons acteurs, ont un pêche par orgueil, ils pensent que leur seule valeur va sauver un film et que les spectateurs vont l'acclamer pour ça. Et ces deux films ont été des échecs, de toute façon. Je crois, je crois. Bon, et c'est des films qui… Qui va aller voir des films pareils, sous prétexte que Robert Castel est en tête d'affiche ? Qui va programmer des films pareils, vous pourriez dire à part nous. Oui, il vaut mieux revoir Dupont-Lajoie, où Robert Castel est formidable, où il a un véritable rôle à défendre, où il est brillant, que ça. Il y a des répliques, quand même, qui sont absolument insauvables, c'est-à-dire… En permanence, il y a une espèce de goût pour cogner sur tout ce qui peut être « culturel », entre guillemets. Mais à un moment, on dit « Paul et Virginie », « ah oui, le roman de Victor Hugo ». Oui, 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 oui. Et à un moment, il y a Michel Galabru, heureusement qu'il y a Michel Galabru, qui arrive quand même, en escroc et tout, qui veut lui vendre un tableau de Léonard de Pinci. Et il dit « à une lettre près, je vous l'aurai acheté ». Ça, c'est assez drôle comme réplique, non ? Oui, 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 oui. Mais… Oui, oui. Tenez, regardez. Non, 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 non. Choubersky, c'est toujours comme ça. Voilà. Vous êtes sûr ? C'est pas le même comme ça ? Ah oui, non, je suis sûr. Maintenant, chez vous, vous pouvez le mettre à l'envers, ça vous fait plaisir, ça. Eh bien, vais-je vous dire une chose. De n'importe quel côté que je le mets, ça me dit rien du tout. Vraiment, je le sens pas. Je le sens pas. Vraiment, vous me faites de la peine, hein ? Passer à côté d'une occasion pareille, mais c'est un crime. Peut-être. Ça me dit rien, et puis ça fait trop ton sur ton avec ma cuisine. Non, vraiment, je te dis la vérité, je la sens pas. Bon, et celui-là, alors, celui-là, Léonard de Vinci, hein ? Hein ? Un miracle pictural. Léonard de Vinci ? Ah, celui-là, je le connais. Ah, j'achète ça, j'achète. Non, non, c'est pas Vinci, non. Léonard de Vinci ? Non, Vinci, Vinci. Vinci comme peinture. Vinci comme peinture. Ah, dommage. Pour une lettre, vous le prenez. Regardez des fois à quoi ça tient la chance. C'est un film bizarre, quand même. Oui, oui, mais c'est pas un film très agréable. En fait, oui, il n'est pas aussi agréable que les films dont on vient de parler. Pas très agréable comme film. Je sens que la note va s'en ressentir. Bah, je ne peux pas, jamais je vais mettre 5 ou 4, parce que c'est, il faudrait mettre 1. 1 ? Oui, une très très mauvaise note, 0. Vous pouvez, mais alors. On va mettre 1, parce qu'il y a Galabru et Katya Tchenko qui font ce qu'ils veulent. Oui, absolument, qui a un très bon Katya Tchenko. Mais oui, bien sûr, oui. C'est une habituée de notre émission, parce qu'on l'a vu dans « Mon curé chez les nudistes ». Regardez, « Mon curé chez les nudistes », on pourrait penser que c'est aussi navrant que ce Jean Luré. C'est beaucoup mieux. « Mon curé chez les thaïlandaises » aussi. Ce film-là n'est pas très agréable. Je suis avec toi à Paris. Pourquoi faire ? Non, non, c'est pas la peine. Tu restes ici. Tu bronzes, tu te reposes, tu vas repérer les boutiques que tu dévalises à mon retour, tu cherches le meilleur hôtel, tu fais le déménagement. Paris est à 2 heures d'avion. Je serai vite revenu. Et si on m'énerve un peu, j'achète un avion et l'équipage entier pour moi tout seul. Commissaire, je suppose que vous n'êtes pas de service aujourd'hui au restaurant. Tous les endroits sont bons pour exercer notre travail. Alors, à votre succès. À votre santé, madame. Mais dis donc, qu'est-ce que tu vas faire avec la police ? Quelle police ? T'es déjà oublié que t'es flic. Complètement. Complètement. Alors, je vais te dire, la police, c'est fini. Et leurs motos, ils peuvent s'en faire des cache-colle avec. Je dis, mission terminée. 1 sur 5. Oui. Et finissons… Un film qui parle d'argent, sans arrêt d'argent, d'argent. Comme si c'était un sujet extraordinaire. Mais vous allez me dire quel est le sujet de notre dernier film. Nous allons finir en beauté. Avec La Grande Douba de 1974. de Christian Cazza avec Jacques Dufilo et Sim. Oui. Moi, j'ai adoré. Je sais que vous avez eu un faible. Ah oui, oui. Pour moi, La Grande Douba, c'est un ravissement. Ravissement, c'est… Alors, c'est un duo comique, à nouveau, un peu comme l'épicassiette, mais porté à une incandescence, que ça devient, comme on dit un peu bêtement, cet adjectif, j'en ai pas d'autres sous la langue, jubilatoire. Ah non, c'est pas bien, ça. C'est pas bien comme adjectif. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à la place ? On s'amuse bien. On s'amuse bien. Oui, qui a… Mais c'est plus que ça. On s'amuse encore plus que bien. Dans La Grande Douba, donc, le scénario est de Grosso et Modo, un autre duo, c'est un film de duo. Et pourquoi ils jouent pas dedans ? Ils se réservaient les rôles principaux ? Et on leur a dit, non, non, Dufilo et Sim, c'est mieux. Ils sont peut-être beaucoup plus modestes que Robert Castel, qui écrit un scénario et qui se donne le rôle principal, bêtement. Eux, ils écrivent, ils font un bon travail de scénariste avec des tas de gags visuels. Ce film, en fait, m'a fait hurler de rire parce que c'est un film qui essaye de renouer avec la tradition du slapstick, avec le burlesque, le grand cinéma burlesque. Il y a beaucoup de gags visuels. Oui, le burlesque, on dit toujours américain, mais les Américains n'ont pas la primauté du burlesque. Le burlesque, il est international. Sauf que très souvent, les films dont on parle souvent sont des films qui essayent de miser sur un effet de dialogue. C'est le dialogue qui doit tout d'un coup… C'est le phénomène des chansonniers. Une réplique qui déclenche le rire. Et puis, on ne se soucie pas du reste. Et souvent, on se rend compte que dans une comédie désolante, le dialogue ne suffit pas. Ça fait juste un peu sourire. Bon, parfois, il y a une réplique tellement énorme comme Léonard de Pinci. Pinci, oui. On peut quand même… Bon, alors, on peut rire à ça. Mais très peu se sont risqués au burlesque. Le burlesque vraiment à l'état vraiment pur. Alors, ce film est une course poursuite avec des tas de personnages qui se croisent. Dufilo fait un amiral. Il fait un contre-amiral. Il y tient beaucoup. Un contre-amiral qui doit marier sa… Ce jour-là, il doit marier sa fille. Oui. Il fait tout le film en caleçon. Il doit sortir la voiture. Sa femme est complètement, évidemment, hystérique parce que c'est le mariage de sa fille. Elle est jouée par Rosie Vart, qui a beaucoup d'abattage, qui est très, très drôle. Et donc, il est en train de s'habiller. Il sort en caleçon. Donc, il fait tout le film en caleçon. Ça, c'est tout de même une idée formidable. Je vais chercher la voiture. Oh non, mon ami, mais vous êtes fous. Vous êtes fous, attendez. Attendez, prenez votre caméra, vous voyez. Il pleut, il pleut, il pleut, mais regardez-vous. Vous n'allez pas sortir comme ça. Oh, quel enfant. Associeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû, sur la première marche, tout l'escalier. C'est stupide. C'est pour ma femme. Oui, c'est... Le burlesque, c'est ça. Associem ne fait pas un, mais deux rôles. Il fait deux rôles. Il fait... Il fait... Il joue des jumeaux. Heureusement. Oui, oui. Mais ils ont un physique un peu différent. Mais bon, ce sont des frères jumeaux. Il y a un pianiste, un concertiste, joueur de piano assez imbuvable, prétentieux, épouvantable. Il le fait remarquablement bien. Il est extrêmement drôle, là, dans ce personnage affreux. Et puis son frère, qui est plus sympathique, qui est un bon bougre, qui vient toujours essayer de le taper d'un peu d'argent. Qui est poissonnier. Il est poissonnier, oui, oui. Il y a des gags de poissons. Il y a beaucoup de gags de poissons. Il y a des poissons qui tombent sur la chaussée avec des gens qui glissent. Mais tout ça, ce sont des idées qu'on aurait pu voir dans un Loré-Léhardi. Donc, on est vraiment là dans du burlesque à l'état pur. Il y a une énorme dame jouée par Annick Berger qui a peut-être jamais eu un rôle aussi imposant que dans ce film. Sinon, on la voit toujours dans des petits rôles. On l'a vu chez Philippe Clerc. On l'a même vu chez Yves Boisset. Elle joue une prostituée dans R.A.S. C'était un physique de rondeur. Elle aurait pu très bien jouer dans une adaptation de Dubout, cette femme, Annick Berger. Et elle est là, très bien mise en valeur avec un autre acteur qui joue un chauffeur de taxi. C'est des films, le scénario marche par duo. On a des duos qui se poursuivent. On a un personnage de commissaire de police ou chef de sécurité joué par Jacques Dynam qui est à la tête d'une espèce de laboratoire complètement farfelu. Là, c'est avec des couleurs extrêmement pop, vives. Évidemment, il y a de la fumée. Tout se déglingue sans arrêt. Et ça, c'est typiquement aussi du burlesque, les choses qui se déglinguent. Ces personnages luttent constamment contre les objets, contre la matière. Ils n'arrivent jamais à obtenir ce qu'ils veulent. Ils courent dans tous les sens pour rattraper une valise qu'ils ne rattrapent jamais. Les voitures se cassent en deux. Enfin, ça, c'est vraiment bien. Je vous laisse. Je vous laisse, mais il faudrait quand même... Mais laissez-moi ! Donnez-moi le volant et vous allez pas... Ah non, mais alors... Ah non, j'étais là, non ! Vous ne voyez pas que vous me gênez. Je ne veux pas suivre le mouvement de mes bras. Écoutez, j'essaie de deviner où vous voulez tourner, mais ce n'est pas facile. Dépêche-toi un peu, quoi ! Bon, écoute, c'est une deux chevaux, hein ! Oui, je suis malade, j'ai mal au cœur, c'est ce poisson qui bouscule. Allez derrière ! Sur un autre ton, je vous prie. À bord, c'est moi qui commande. Ah ! Ah ! Ah ! Allez, sur ce niveau ! Il faut dire que Christian Cazza est le pseudonyme de Michel Ardent, qui a été acteur, et qui a été producteur également, et qui a produit Philippe Clair, La Grande Java, donc Gag Visuel, La Grande Nouba, et un autre Philippe Clair avec Dufilo et Sim, qu'ils avaient déjà été réunis par Philippe Clair. Oui, bien sûr, oui, 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 la Brigade en Folie, ça s'appelait, oui, la Brigade en Folie. Mais c'est curieux de dire que Christian Cazza est le pseudonyme de Michel Ardent, parce que… Qui est le pseudonyme de… C'est presque son vrai nom, en fait, parce que c'était un Arménien qui s'appelait Kazazian, en fait, et… Donc il y a trois noms, quoi. C'est pour ça qu'il y a Rosivart, d'ailleurs, peut-être, enfin, cette communauté d'Arméniens, enfin… Et puis… Vous voyez ce que je vous disais sur… Voilà un vrai producteur, voilà un vrai producteur tout d'un coup. Il a produit Marcel Carnet, il a produit Jacques Brel, il a produit Robert Henrico, Les Grandes Gueules, c'était lui. Parmi les premiers films de Molinaro, Une ravissante idiote, c'était… C'était un grand producteur. C'était un bon producteur, les productions belles rives. Et bon, il a fait deux films. Il a fait un film de Bidas, Les Bidas en vadrouille. Sans les Charlots, mais avec les Martins Circus. Alors ça, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si c'est aussi drôle que La Grande de Nouba. Je vous prêterai, si vous voulez, car je l'ai en DVD. Ah, formidable. Ah ben, vous avez des choses magnifiques. J'ai un enfer. Vous avez tout, tout Christian Casar. Maintenant, j'ai tout Christian Casar. Et je trouve que là, il a vraiment réussi un truc. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur le complexe de la province. C'est un film qui est entièrement tourné à Nice. Or, il n'arrête pas de parler dans le film d'arrondissements. On va changer d'arrondissement et tout et tout. Or, des arrondissements, il y en a à Paris, à Lyon et à Marseille. Mais pas à Nice. C'est peut-être là une petite faiblesse de dialogue. Plus qu'un complexe, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il va le faire croire qu'ils sont dans une autre ville que Nice, en tout cas. Mais on a quand même, au tout début du film, on a la façade du Négresco. Parce que vous savez que le Négresco se trouve à Nice. Ben oui, non ? Je ne sais pas. Donc, vous trouvez que nous finissons en beauté, alors ? Ah oui, 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 on finit, on a même, on a une scène, il y a presque des tartes à la crème dans ce film. Et des poissons. Il y a des, oui, oui. Et puis, il n'y a pas un truc avec de la mousse aussi ? Si, si. Oui, oui, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Non, non, c'est un film de destruction burlesque. Ça, c'est formidable. Et ça vaut cinq. Cinq ? Ah oui, enfin, remarquez, je suis encore en train de me perdre. Comme j'aime beaucoup ce film, je lui mettrais même un. Parce que ce n'est pas désolant, c'est désopilant. C'est désopilant, donc il faut lui mettre un. Avec tout ce que vous avez dit, pour louer toutes ces qualités. Attends, je... Oh, mes yeux. Je suis désolé, vraiment. Non, je suis... Je suis con... Oh, mes yeux. Ah, non. Oh. Pardonnez-nous. Oh. Désolé de cet incident, mais tout ça, c'est de ma faute. Mais enfin, tout va aller très bien maintenant. Voilà. Je... Voilà, voilà. Mon cher maître, c'est à vous. Mais c'est Lucien. Vous avez un ennui. Mais qu'est-ce qu'il fait là à mon piano ? Mais c'était une honte ! Mais arrêtez-le ! Arrêtez-moi, Lucien, arrêtez-le ! Oh là ! C'est le chef-d'œuvre de notre salve. Oui, 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 oui. Salve qui était la dixième du nom. Eh ben, disons. Déjà. Eh oui. Merci, Christophe, d'être venu commenter tous ces films. Merci, Jean. Vivement la onzième. Et j'espère que nous aurons encore des surprises à vous proposer, à vous soumettre à vos commentaires sagaces. Peut-être le second et dernier film de M. Christian Cazat. N'insultons pas l'avenir. Merci, Christophe, et à très vite. Merci.